Nice, ville traumatisée. La Baie des Anges a vécu l'enfer quand la fête a viré au cauchemar. La promenade des Anglais était noire de monde quand le camion a déboulé. Des centaines de personnes paniquées ont alors trouvé refuge un peu partout, sur la plage, dans des bars ou des restaurants, comme celui de Thomas Russo, dans une rue perpendiculaire. Il était à peu près 22h30 quand une centaine de personnes sont rentrées de force dans le restaurant. On est un petit restaurant et les gens sont rentrées de force jusqu'à la cuisine et ils cherchaient de s'abriter. C'était vraiment une situation de terreur, une situation difficile. Voir les enfants qui pleuraient, les femmes qui criaient, c'était le chaos, c'était du sang, il y avait du sang par terre encore aujourd'hui, c'était vraiment difficile. Au lieu touristique, la promenade des Anglais Théâtre du Massacre ne rouvrira au public qu'à midi ce samedi. Nous avons eu de la chance d'avoir survécu à tout cela. Ce qui est arrivé hier soir est terrible, mais cela ne doit pas affecter notre vie, sinon ils auront gagné. Malgré les scènes de détresse vécues ici, la vie, et notamment la vie touristique, a repris ses droits. Les rues sont pleines de badauds, mais les vacanciers à qui nous avons parlé nous ont dit qu'ils resteraient habités par ce drame et une peur latente jusqu'à la fin de leur séjour à Nice. Audrey Thilve, pour Euronews.